C'est très déceptionnel, où on a mis à défendre les droits des détenus à l'intérieur de la prison. Ça a été mis les violences et qui se sont mis à les trier. Et il arrive de voir que certaines personnes, les avocats viennent les consulter, mais ont dit non, il faut aller écouter Jeanne d'abord. Ou bien l'avocat dit, il faut aller écouter un membre du club sentinelle. Parce que les gens ont compliqué, au-delà de ce que l'avocat vient faire, peut-être que c'est du business, mais que le club sentinelle offre, ils sentent un vrai engagement dans la chose et une compassion. Parce que quand il n'y a pas de compassion dans une démarche, la démarche ne peut pas aboutir facilement. Mais quand il y a l'acte, vous vous mettez à la place de l'autre, qui est peut-être en train de souffrir ou bien qui est dans une situation difficile, et quand vous avancez avec cette personne, vous ne sentez plus que votre débat, vous êtes en train de déployer de l'énergie. Ce que je voudrais dire, quand nous parlons d'engagement, moi je l'ai toujours dit, ce mot vers une vision, vers l'accomplissement d'une vision. Engagement, ça veut dire seulement envie et tenacité. Ça veut dire, même quand on le prononce en anglais, ça fait engagement. Mais ça fait toujours envie et tenacité. Nous avons aujourd'hui cette envie de nous mettre au travail de la démarche. Parce qu'il y a des risques, il y a des difficultés, il y aura des problèmes, il y aura des situations, il y aura des contingences, mais nous devons avancer. Quand nous nous référons à l'envie, c'est comme un boulevard qui nous mène à Kéropas, c'est une route, mais la route a deux bords. Nous avons la phase plus et la phase moins. Donc la phase plus qui est notre engagement, et la phase moins qui est la 5, c'est un moins qui nous permet donc d'évaluer les risques, de voir est-ce qu'on peut aller jusqu'ici, ou bien est-ce qu'on peut aller, on peut s'arrêter à mi-chemin, ou est-ce qu'on peut passer le relais à une autre personne ? Maintenant, je voudrais que nous fassions quelque chose ensemble. Je voudrais avoir cette personne avec moi. Les droits de l'homme, le travail de la défense des droits de l'homme, les droits de l'homme, c'est comme un siècle. Disons ça là, c'est nos droits. Les droits que nous avons, que nous devons vraiment défendre, qui sont avec nous, ceux qui sont dans notre entourage, ceux qui sont nos partenaires, ceux qui sont nos amis. Quand je me prends ma chaise d'un boxage, je ne vais pas commencer. Où il y a ? Mais les droits de l'homme, quand vous vous êtes engagés, dans la défense, vous êtes plus cible, et vous devez être pragmatique dans ce que vous faites. Maintenant, pour le faire, je voudrais avoir... Dans l'engagement, nous allons porter les droits de l'homme. Donc, on a le droit. Maintenant, chacun avec sa capacité. Chacun avec sa capacité. Et c'est quand, par exemple, toutes les capacités sont ensemble qu'on arrive à avancer. Afin que ce risque-là ne vienne pas à être réalité. Maintenant, vous prenez... Voilà. Non, non, non. Poussez, prenez... Non. On n'a pas encore plus le vide. Prenez position. Voilà. Maintenant, on va se lever. Il faudrait que ce soit stable. Nous soulevons. C'est là où nous allons. Et voici, nous gagnons. Mais quand, par exemple, j'enlève mon doigt, ou bien ma soeur enlève son doigt, ça va tomber. Alors que les gens qui ne veulent pas des droits de l'homme, bien qu'ils faillent ne pas vouloir des droits de l'homme, bien qu'ils combattent ceux qui défendent les droits de l'homme, eux aussi, malheureusement, ils arrivent de se retrouver dans des situations et de venir maintenant aux défenseurs de droits. Donc, on dit, oui, voilà, j'ai été au problème. On est en train de violer mes droits. Ou bien, on est en train d'abuser de moi et tout de suite, de suite. Donc, voilà ce que je voudrais dire par rapport à mon engagement. Maintenant, quand vous travaillez avec les droits de l'homme et vous êtes arrivé à quelque part où vous devez aller vous ressourcer, c'est-à-dire apprendre à aller à ces minéraux-là, vous le reposez aussi doucement, le possible, vous le reposez doucement, c'est une reine, elle a ton épaule. Et voilà. Si, dans un milieu, on se perd qu'il y a la prison, on est arrivé à former les gens qui travaillent sur les droits de l'homme et qui, malgré la sécurité qui est là, qui ne veut même pas qu'on parle des droits parce que tout est violation à l'intérieur. Le manger, l'hébergement, tout est violation. Mais on arrive à parler de ça et évoluer. Il y a des positions qui ont été prises, il y a des améliorations qui ont été apportées, mais qui n'ont à la difficulté. Mais les gens ont aujourd'hui... Comment ça se faisait ? Quand, par exemple, vous parlez d'une situation, c'est que vous êtes devenu une personne dans notre état. Maintenant, le régisseur négocie. Le chef prison négocie. Donc, aujourd'hui, également, quand, par exemple, nous, le nom que nous sommes aujourd'hui est que chacun s'y met réellement, le pouvoir va toujours négocier. Et c'est dans la négociation qu'on arrive à gagner. Alors, si nous sommes encore engagés, nous nous mettons encore debout et nous nous applaudissons. Merci.